Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review hebdomadaire de Jujutsu Kaisen saison 2 avec l'épisode 4 qui ma foi était franchement très très bien, on va débriefer tout ça comme d'habitude mais avant, un petit instant d'autre promo, comme d'habitude Arena, tome 1, 2 et 3 disponible dans la librairie, la série est aussi pré-publiée sur la plateforme de Webtoon Ono je suis actuellement en train d'écrire la saison 3, vous êtes pas prêts Banger, Banger je vous le dis, tout est dans la description, place à la review, oui Bon alors, nous avons assisté au dernier épisode de l'arc qui s'intitule, il me semble, je sais plus, il y a mort prématurée et un autre truc, trésor caché, mort prématurée il me semble que c'est ça qui est un flashback sur la jeunesse de Satoru Gojo et de son pote Ghetto, j'ai oublié comment il s'appelait Ghetto, on s'envoie la plus juste Ghetto parce qu'il est Ghetto donc, alors, épisode très très intéressant, parce qu'on voit un peu la naissance du chiisme, du conflit entre les deux alors c'est pas vraiment un conflit en fait, c'est juste que les deux persos prennent pas la même route ils sont pas franchement ennemis pour le coup, c'est juste vraiment une différence idéologique c'est-à-dire que le Gojo, il est tout puissant, il est trop balèze et tout, il prend la conf, il prend clairement la conf il fait toutes les missions périlleuses, il bosse tout seul dans son coin, il est trop balèze, il a tout compris à la vie, si tu veux et en face, il y a son pote Ghetto qui se rend compte quelque part un peu de son impuissance, alors son impuissance relative c'est-à-dire que malgré sa bonne volonté et le fait que ça soit un des exercices les plus en place, les plus balèzes il n'a pas pu vaincre de base le Toji et en plus il n'a pas pu parvenir à protéger la Reiko, je crois que c'est ça qu'a s'appelé la meuf Manai, qui est morte, il y a deux épisodes de ça, donc le gars il accuse un peu le coup et quand il se rend compte de l'épisode précédent que les trous de balle de la sexe sont en train d'applaudir parce que la meuf est morte il fait mais en fait, pourquoi on fait ça ? Pourquoi je me fais chier être un exorciste ? En plus moi j'avale les trucs et tout ça a des goûts dégueulasses de torchon qu'à nettoyer du vomi, bon la métaphore passe très très bien ça a l'air dégueulasse, le gars il s'inflige à des trucs, il se fait chier, il se casse le cul à apprendre des techniques à devenir méga balèze et en fait il voit des bandes de chiens en train d'applaudir parce qu'une gamine est morte donc là il a une remise en question existentielle, il se fait bon bon je vais pas les buter, même si Gojo il a proposé je vais pas les buter parce que bon je suis censé les protéger en fait c'est que des humains normaux et en fait il est en train de se dire mais c'est vrai que c'est que des humains normaux en fait pourquoi on les prend en considération ces bâtards ? ils applaudissent parce qu'une gamine est morte c'est quoi en fait ? pourquoi on se bat ? pourquoi je me fais chier à exorciser des esprits et tout et des fléaux ? c'est pour protéger des trous de balles pareils qu'est-ce qui se passe en fait ? j'en suis où ? je suis où dans l'échelle dans l'échelle de la bonté, de la malfaisance ? où j'en suis ? donc là il a une remise en question existentielle et je trouve le parallèle assez intéressant je pense qu'au moment où le gojo semble avoir tout compris à la vie en tout cas il est persuadé d'avoir tout compris à la vie il lui dit lui-même ouais il n'y a que moi qui mérite d'être vénéré je vois l'univers, je suis le centre de l'univers je suis le centre du monde j'ai tout compris, mon sixième oeil s'est ouvert j'ai tout compris à la vie, j'ai l'illumination bah lui aussi il a une espèce d'illumination en disant mais ça n'a aucun sens, c'est absurde ce qui se passe là et je trouve ça super intéressant c'est un peu plus intéressant comment dirais-je, c'est un peu plus nuancé alors c'est pas le bon terme mais souvent quand t'as des histoires comme ça d'une amitié brisée parce que les deux mecs partent dans des directions opposées c'est parce qu'il y a un délire de déception il y en a dans Naruto par exemple alors je ne compare pas avec Naruto mais c'est pour donner un exemple pourquoi Sasuke il part en sucette ? Sasuke il part en sucette à cause d'une certaine frustration de ne pas pouvoir, de ne pas être assez fort pour accomplir ce qu'il veut et en même temps pendant que je suis en train de dire ça je me dis que c'est un petit peu pareil dans Jutsu Kaisen parce que le ghetto aussi il se barre c'est parce que non seulement il n'est plus en accord idéologique avec le taf des exorcistes parce que finalement les exorcistes ils sont là juste pour préserver le statu quo donc quelque part le ghetto il a quand même un comment dirais-je il est quand même animé par une motivation altruiste dans le sens il veut débarrasser le monde des fléaux mais vas-y on va faire un monde dirigé par les exorcistes et en fait on va arrêter de se soumettre et de se planquer de ces humains qui sont médiocres alors que nous finalement bah on est un peu supérieur donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas à nous de décider donc son truc est né aussi d'une petite frustration mais derrière sa frustration il y a un vrai il y a une vraie motivation altruiste alors que Sasuke encore une fois je compare mais sans comparer je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre alors que Sasuke il se barrait pour des considérations purement égoïstes en fait finalement oui il est animé par la vengeance donc d'habitude il y a toujours un délire comme ça oui je choisis la voie du mal parce que c'est la vengeance alors que l'autre il ne choisit pas la voie du mal il choisit ce qui est pour lui la voie la plus efficace et la plus en accord avec ce qu'il ressent pour accomplir un but altruiste donc ça je trouve ça intéressant c'est une vraie divergence sur le monde c'est pas juste une divergence comment dire de sentiments personnels tu vois c'est genre ouais Naruto je veux bien être ton pote mais bon toi t'es trop gentil il faut que je gagne de la puissance pour venger mes parents c'est non Gojo t'es méga balèze bah va sur ta voie tout seul t'as pas besoin de moi t'es tellement balèze de toute façon moi je vais de mon côté et on verra qui rend le monde meilleur finalement donc je trouve ça intéressant il y a une certaine subtilité il dit pas je suis le méchant même si il est le méchant il fait non c'est le monde qui est méchant et je vais le réparer à ma manière j'aime bien cette approche oui un autre truc intéressant c'est qu'il est pas tout seul à penser comme ça à un moment donné il croise une autre exorciste de rang S donc j'ai oublié le nom une fois encore désolé la grande blonde là qui fait bon moi je suis pas trop en accord aussi avec l'école et comment il gère le truc parce que finalement on se débarrassera jamais des fléaux on fait que traiter les symptômes c'est à dire que dès qu'il y a un fléau qui arrive on vient nettoyer et puis finalement la merde elle continue derrière donc ce qu'on fait ne sert à rien et finalement le problème c'est l'énergie occulte que dégagent les humains avec leurs émotions négatives qui foutent la merde donc il faut trouver une solution à tout ça la vraie source je vais pas parler la vraie source du problème c'est les humains qui contrôlent pas leur énergie occulte qui contrôlent pas leur émotion donc l'idée j'ai eu trois solutions première solution c'est de prendre comme toji avec son serment son serment inné qui le privait d'énergie occulte d'essayer de l'étudier et de l'appliquer sauf que vous l'avez buté donc on peut plus trop appliquer cette solution l'autre solution c'est de former tout le monde à devenir des exorcistes comme ça tout le monde peut maîtriser l'énergie occulte et du coup les fléaux n'existeront plus et du coup il n'y aura plus de problème on aura plus à se battre ou quoi que ce soit on sera tranquille en tout cas à ce niveau là on sera tranquille et l'autre solution qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple bon bah c'est qu'on bute tous ceux qui sont pas exorcistes et puis on garde que la crème de la crème sur terre ou alors on fait un régime dirigé par les exorcistes comme ça il n'y aura plus de fléaux et puis comme ça on aura plus à se battre contre des fléaux à mettre notre vie en danger pour rien surtout pour protéger des glands en plus parce que c'est comme ça qu'il les voit il dit bande de primates pour lui pour ghetto en tout cas les exorcistes ce serait un peu des humains supérieurs parce qu'en fait ils sont réellement supérieurs de par leur capacité mais parce qu'ils voient le monde ils sont censés voir le monde tel qu'il est vraiment parce que eux ils voient les fléaux les humains ne voient pas les fléaux donc ils ont un meilleur point de vue sur le monde et là ça devient super intéressant avec Satoru Gojo qui a le 6ème oeil ou je sais pas quoi qui est censé aussi lui tout voir du monde si j'ai bien compris son pouvoir alors je te parle pas du machin bleu machin rouge qui explose c'est son délire il peut tout comprendre en le regardant si j'ai bien compris il a un espèce de Sharingan++ il est censé tout voir tout comprendre du monde et pourtant il ne voit pas que son pote est en train de tourner la carte que son pote est en train de passer du code obscur de la force donc je trouve ça plutôt intéressant il est le supérieur parmi les supérieurs et pourtant dans sa toute omnipotence presque et omniscience presque et bien il n'a pas vu ça il n'a pas vu qu'en fait il est en train d'entretenir a priori selon Guetto en tout cas un système qui maintient seulement le statu quo et qui ne apporte rien de plus qui ne sauve vraiment personne en réalité ça fait que régler les petits symptômes par-ci par-là mais ça ne règle pas le problème dans son global voilà ça c'est encore encore une fois c'est une dualité classique dans ce genre de récit mais c'est amené d'une manière que j'aime bien pour le coup oui et j'ai bien aimé le moment de basculement de Guetto c'est-à-dire que bon là il est appelé dans un village et dans un village dans le village ils veulent qu'ils se débarrassent de deux petites filles qui selon les habitants attirent les fléaux sauf qu'a priori c'est pas tellement ça le délire si j'ai bien compris c'est en fait que les deux petites elles sont hypersensibles en fait c'est des c'est des exercices en puissance si j'ai bien compris les deux petites et il fait non c'est bon on a déjà fait buter une gamine pour vous sauver le cul pas deux fois allez je vais tous vous buter vous me faites chier je bute tout le monde et c'est bon j'ai pris ma décision je vais pas encore avoir la conscience de deux gamines sur je vais pas encore avoir la mort de deux gamines sur la conscience bon c'est un petit peu paradoxal parce que dans le village il y avait forcément des gosses donc il a buvété vraiment tout le monde c'est un peu paradoxal mais bon on a compris où ils veulent en venir il bute même ses parents et il fait c'est bon je me casse allez j'arrête et maintenant c'est moi qui reprends la secte d'ailleurs c'est moi le boss maintenant vous êtes pas content viens là toi je te bute vous n'avez aucune valeur à mes yeux vous m'obéissez je suis un être supérieur et je vais rebâtir la société de sorte à qu'on soit débarrassé des fléaux pour de bon a priori c'est ça sa motivation alors j'imagine que vu ce qu'il devient par la suite il est un peu parti en couille à un moment donné mais en tout cas j'aime bien le délire j'aime bien le fait que c'est un personnage qui à la base avait de bonnes intentions et a été tellement déçu qu'il a pris la solution la plus radicale quitte à se couper de ses potes et tout ce que tu veux il dit même à Gojo bah si tu veux me tuer vas-y parce que t'aurais raison de me tuer parce que je sais très bien que ce que je fais je suis en train de faire une dinguerie mais je supporte plus le monde tel qu'il est et j'ai pas le choix il faut que je suive faut que je suive mon Indo quelque part donc j'aime bien ce délire là c'est vraiment très intéressant très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite on a aussi le Gojo qui du coup se prend un peu une petite claque sur le museau c'est ce que j'attendais dans ce flashback parce que j'ai dit le personnage de Gojo le côté je suis trop balai je suis trop bagage je suis trop stylé je suis trop invincible bon c'est marrant ça fait bander les bandeurs de flow mais moi il me faut autre chose moi il me faut juste le mec je veux dire le pouvoir de Gojo c'est un énorme problème son pouvoir c'est littéralement l'infini je veux dire bon il faut autre chose tu peux pas juste dire mon pouvoir c'est l'infini je suis pété non ça c'est un truc de gamin c'est un truc de gamin en maternelle qui joue aux actionmans non j'ai le pouvoir pour l'infini je vais gagner non il faut faire autre chose avec ce personnage là et avec ce flashback ça a permis de lui donner un petit peu d'épaisseur on voit comment il est devenu comme il est devenu et on voit un peu les failles du bordel encore une fois je disais le truc il est censé être presque omniscient et il a pas vu son pote qui partait en couille tu vois tellement il était sûr que non mais en fait il voit tout le monde mais il le voit surtout comme il a envie de le voir c'est pas il voit pas le monde tel qu'il est il le voit comme il a envie de le voir et c'est pour ça qu'il a pas vu son pote partir en couille et ça je trouve ça super intéressant encore une fois c'est subtil c'est subtilement fait j'aime bien le délire et donc le gars il voit que son pote lui échappe mais il peut pas il peut pas l'arrêter il fait non je peux pas l'arrêter parce que c'est mon pote je vais pas le fumer il est comme ça il fait vas-y je vais te balancer un piu piu mauve tu vas rien comprendre il fait non c'est mon pote vas-y pars c'est pas grave je te laisse partir même il lui dit un truc intéressant il fait toi tu pourrais faire mon plan t'es suffisamment fort pour le faire c'est dommage que j'ai pas ta puissance parce que si j'avais ta puissance et ben je pourrais le faire plus facilement et ce serait ce serait moins douloureux pour tout le monde mais comme toi tu vas pas le faire ben je vais le faire voilà limite il dit un peu je prends la balle pour l'équipe tu verras après le monde sera mieux et si tu veux m'arrêter ben arrête moi mais en attendant moi je vais le faire quoi qu'il arrive et j'aime bien cette petite dualité la montre que les faiblesses de Satoru Gojo et encore une fois sa faiblesse finalement c'est qu'il est un peu trop imbu de lui-même un peu trop sûr de lui et encore une fois il est tellement sûr de lui qu'il croit voir le monde tel qu'il est mais en fait il le voit comme il a envie de le voir et ce monde là lui correspond parce qu'il est content ça lui satisfait enfin c'est comme ça que je ressens le truc ce monde là le satisfait parce que dans ce monde là il est au sommet de la chaîne alors que quand tu pousses le raisonnement plus loin un monde où il n'y a plus de fléau où il n'y a plus besoin d'exorciste finalement Satoru Gojo ça devient juste un trou de balle comme les autres donc peut-être il a peut-être inconsciemment encore une fois je ne sais pas en couille mais ça peut être intéressant d'explorer ça peut-être qu'inconsciemment il dit c'est bien que le statu quo reste comme ça comme ça je reste quand même au-dessus des autres alors que normalement vu que c'est censé être un héros un sauveur son but ça devrait être justement que tout le monde soit au même niveau alors que là non encore une fois c'est très intéressant c'est très subtil j'aime bien ce genre de délire oui mais oui je ne sais plus ce que je disais à la base je suis parti tellement en sucette mais c'était très intéressant ce que j'ai dit avoue 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 oui donc bref il laisse partir ghetto et du coup il dit finalement je n'ai pas pu sauver mon pote je l'ai laissé à la traîne derrière moi et du coup il a pris le seum il est parti vas-y je vais essayer de compenser ça je vais aller voir le gosse de Toji Fujiguro et je vais le prendre sous mon aile vas-y il va le voir il fait vas-y je vais te prendre sous mon aile bon il ne dit pas ça clairement bon c'est ce qui va se passer après et il fait ouais et je vais faire en sorte que tu deviennes aussi fort que moi comme ça tu resteras tout le temps à mes côtés et peut-être que je ne sais pas en fait c'est quoi son objectif derrière mais il y a le côté vas-y j'ai perdu quelqu'un il faut que je reprenne quelqu'un d'autre pour compenser pour je n'ai pas pu voir que mon pote allait mal vas-y je vais prendre quelqu'un qui je sais qui souffre et je vais essayer de lui donner une meilleure vie pour rattraper je le sens un petit peu comme ça genre vas-y t'es ma seconde chance voilà c'est un petit peu Jiraya qui prend Naruto sous son aile parce qu'il a foiré avec Nagato tu vois c'est un peu dans le même délire bon il avait foiré avec Nagato mais il avait très bien réussi avec Minato tu vois donc c'est pas le sujet on parle pas de Naruto aujourd'hui mais t'as compris dans le délire c'est ça vas-y l'échec toi tu seras mon cadeau tu seras ma réussite alors par contre je vous pose une question euh je vous pose une question c'est que du coup le héros du Jujutsu Kaisen on va avoir un énorme problème parce que là bon il s'appelle comment Itadori je sais plus quoi là Yuji je crois Itadori si je dis pas de bêtises j'espère que je me trompe pas si on veut me taper la honte on va encore m'afficher sur Twitter il se souviens pas des noms oui je me souviens pas des noms parce que j'ai lu j'ai lu plus de deux mangas je t'emmerde euh et je suis vieux je suis vieux à bout d'un moment les noms ils vendent plus dans mon cerveau c'est pas très grave mais je crois que c'est ça Yuji Itadori si je dis pas de bêtises le problème c'est que il commence à faire un peu fadasse le héros comparé à tous les autres personnages en fait non parce que là l'histoire de l'histoire de Megumi l'histoire de Gojo et Ghetto est beaucoup plus intéressante que le héros le héros il est là hé j'ai mangé un doigt parce que je suis débile et je veux sauver des gens bon c'est un peu lèche quoi alors qu'à côté il y a des vraies histoires il y a du vrai lore surtout que tu vois il t'offre tout un arc flashback qui n'a aucun rapport de près ou de loin avec le héros alors que c'est censé être un truc important je vais reprendre encore l'exemple d'un shonen très très connu Naruto dans Naruto à chaque fois que t'as un long flashback comme ça il y a toujours un élément une récurrence qui ramène d'une certaine manière à l'histoire de Naruto donc quand tu vois un flashback finalement ça te dit un truc sur Naruto sur son parcours ou quoi que ce soit là il n'est même pas il n'y a aucun rapport après il faudrait peut-être que je relise le manga pour me le remettre vraiment en tête et peut-être qu'effectivement il y a peut-être des de la résurgence de quelque chose qui fait écho à Yuji Tadori et à ce qu'il vit j'espère vraiment que ça n'appelle Yuji Tadori sinon je ne tape la honte mais il me semble que c'est ça alors que là j'ai l'impression là de prime abord qu'il n'y a aucun rapport et j'ai même envie de te dire quand on te balance juste sur Kaisen Zero et que pareil le héros apparemment n'est pas vraiment évoqué tu te dis bon qu'est-ce qu'il fout là le héros en fait mais encore une fois il faudrait que je me remette vraiment tout en tête mais du coup là on revient avec les héros actuels et je fais mais je m'en fous en fait de sa life à lui continuons à raconter l'histoire de Gojo et de l'autre là tu vois ce que je veux dire mais bon après on verra bien peut-être que je dis des conneries on verra bien ce que nous va donner le reste de cette saison 2 mais en tout cas ce flashback cet arc trésor caché mort subite est franchement très réussi alors le premier épisode m'a laissé un petit peu circonspect parce que je me dis il est bizarre l'épisode mais petit à petit le truc a pris et franchement je ne l'ai pas décroché et j'ai kiffé chaque moment c'était vraiment très réussi voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode comme d'habitude se laisse le soin de mettre un petit pouce bleu de mettre un petit commentaire ne serait-ce que pour le référencement ça fait plaisir si j'ai dit des bêtises dans la vidéo n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ça fait partie de l'échange tout ça c'est de la réaction à chaud un petit peu voilà même si ce n'est pas d'une certaine réflexion bien sûr comme d'habitude et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide oui Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.